Je suis Richard Lansdowne, je dirige le groupe spécialiste des plantes des zones humides d'eau douce de Huitienne et je vais parler de la conservation de Damazonium alizma mondial. Nous allons maintenant passer à un sujet totalement différent avec une autre famille, les alismatacées et un autre pays puisque nous avons le plaisir de recevoir un citoyen britannique, francophone, puisque bien évidemment les convergences botaniques, c'est un colloque de langue française, donc Richard Lansdowne qui va nous parler de mesures de protection de cette plante Damazonium alizma. Bonsoir, j'espère que vous allez pouvoir me comprendre et aussi m'excuser mes bêtises et faute de langue. Et aussi je suis très reconnaissant de l'opportunité de présenter ces informations. Alors, ça devient normal quand même. Je dirige un groupe spécialiste de l'Huitienne, c'est plutôt un réseau de communication entre les gens avec un intérêt en commun de la conservation des plantes des zones humides. Mais notre travail est aussi d'utiliser la liste rouge du Huitienne pour obtenir des fonds, pouvoir développer des plans d'action mondial pour les espèces, la conservation des espèces des genres, et puis de soutenir les actions de conservation au terrain. Alors, ça c'est ce qu'il y a là-dessus en simple quoi. Ça va continuer. Alors, je suis trop court, je n'arrive pas à voir ce qu'il y a sur le coin. Ça c'est la répétition mondiale de Damazonium alizma. Moi, je n'arrive pas à voir ça. Alors, on sait qu'il y a au moins trois stations en Ukraine, mais à part ça, on n'a pas de connaissance de la population là-haut, et on pense que c'est très très rare. Alors, les populations en Italie n'ont pas été vues depuis au moins 50 ans, et en Portugal, on pense que c'est éteint, parce qu'on la cherche depuis dix ans, on n'a pas retrouvé. Et je ne suis pas confiant que la détermination des plantes en Portugal est correcte. En Grande-Bretagne, on a entre une et quatre stations par an depuis des dizaines d'années. Alors, c'est évident que la plupart de la population, peut-être au-dessus de 80%, se trouve en France. Et on sait qu'il y a de moins en moins dans toutes les régions de la France. Alors, c'est une population qui est en danger d'extinction. Alors, ici, je montre les départements, c'est les counties en Grande-Bretagne. Et si vous regardez les dates, si vous pouvez les lire, c'est possible de savoir, remarquez, qu'on a commencé à noter des observations des espèces telles que d'Amazonie et d'Amazonie dans les années... Je crois, comme ça, dix-sept ans. Et donc, même l'impression donnée par cette graphique est que même quand on a commencé à noter les observations de l'Amazonium, c'était déjà en train de réduire la largeur de la population. Donc, la réduction en département où elle se trouvait avait commencé peut-être avant qu'on ramasse des données. Au début, c'est évident que l'Amazonie va se trouver presque partout en Angleterre. Et petit à petit, le nombre des stations, la largeur de la population est réduite à deux ou trois stations autour de Londres. Alors, c'est une espèce qui se trouve dans des habitats assez diverses. Typiquement, des mâts tempéraires et des mâches des lacs même. Mais aussi des habitats, on ne dirait même pas des zones humides, des endroits un peu perdus, mais un peu humides pendant quelques mois de l'année. Mais qui ne dure pas longtemps, qui ne retient pas de l'eau très longtemps. Donc, en haut à gauche, c'est une ornière en brène. Et puis, au milieu, en haut, un endroit où passent les sangliers entre les bois et les lacs. Les passerelles, surtout dans le parc naturel régional de la Brière et les marailles Poitavins. Et puis, en bas à gauche, ça, c'est un limon. Et c'est un lac saisonnal, temporaire, qui se trouve dans le sud de la Russie. Et ces lacs peuvent être de deux kilomètres de longueur et un kilomètre de largeur, mais ils durent moins de six mois de l'année. Et donc, ils sont très, très importants pour les plantes des vasières. Surtout, il semble qu'en plusieurs espèces de plantes des vasières, c'est une plante qui ne tolère pas la concurrence. Et donc, pour chaque endroit où la plante pousse, il faut qu'il y ait quelque chose qui empêche la concurrence des graminées et des autres plantes plutôt agressives. Et un des habitats très importants, c'est des mouillères, qui sont des mâts temporaires en champs agricoles, surtout au nord de la Loire. Et la plupart sont dans le bassin parisien. Et c'est un habitat qui est en train de disparaître. Les mâts sont comblés et détruits d'autres façons. Et il y en a très peu de données. Mais le conservatoire botanique du bassin parisien a un projet de les documenter actuellement, qui est très important. Alors, à travers le travail du groupe OICN, on s'est décidé de développer un plan d'action mondial. et le but était de pouvoir chercher des fonds pour la conservation. Et il faut que je regarde vite. Oui. Une des priorités était de mener un atelier en France, où on pourrait avoir tous les gens qui connaissent l'espèce et les populations en France. On pourrait les amener ensemble pour discuter comment réagir. Alors, je n'ai pas réussi. Pas encore. Et si vous regardez, entre les objectifs, il y a en 2016 ou 2017, organisé un atelier pour... Ça ne s'est pas passé. Et le fait de vous présenter ces informations maintenant, c'est mon premier réussite à informer les gens en France de ce qu'on fait au niveau mondial pour l'espèce. Et d'essayer d'encourager une discussion là-dessus. C'est une espèce dont je suis très inquiète. Alors, au même temps qu'on a produit le premier plan d'action mondial, on a commencé à essayer de la conservation de l'espèce en Gros-Bétanien. Et en 1990, il y avait cinq stations avec des populations vivantes. Au bout de 2015, il n'y en avait qu'un. Et c'était une population où on avait déjà fait des travaux pour ne le faire jamais. Alors, je voulais établir d'abord s'il restait une banque de graines importante dans ces sites, pouvoir gérer l'habitat, pour faire germer les plantes. Est-ce que c'était... Enfin, on était convaincus que le problème était qu'avec un manque de gestion, les mâres étaient devenues boisées et la plante ne poussait plus. Alors, j'ai pris des échantillons, des graines, et je les ai dénombrées sur la loupe. Et on a remarqué que souvent, la moitié des graines dans la banque de graines étaient défaites naturellement dans la banque de graines. Donc, non seulement ce n'était pas possible pour la plante de pousser à cause des arbres et de l'ombre et tout ça, mais les graines, apparemment, étaient en train de se défaire même dans la banque de graines. On avait un site, c'est celui-là, où c'était le seul site naturel où on a eu des plantes qui poussaient depuis 1990. Et donc, on a essayé, avec ce site, de récupérer la population. En haut, ça, c'est le mar avant la gestion qu'on a faite. Vous voyez qu'il y a des arbres tout autour et même dans le mar. C'est un site qui est très, très populaire avec le public et eux, ils aiment bien les arbres. Ils n'aiment pas qu'on voulait couper les arbres et il fallait vraiment travailler bien avec les gens qui utilisaient le coin, pouvoir leur expliquer la raison, la justification de couper des arbres, d'ouvrir le mar. Les gens qui habitaient en face étaient très inquiètes parce qu'ils avaient des poules d'eau qui nichaient dans le mar et voulaient qu'ils restent là-dedans. Et donc, il a fallu qu'on laisse la végétation dans le mar pour les poules d'eau. et c'était vraiment un travail moitié diplomatique, moitié comme ça, quoi, de tout détruire de la vue de la politique. Alors, ça, c'est le mar dans les années qui suivent. Le photo en bas, c'est cette année pendant la sécheresse et la mort est tout à fait sec. L'année immédiatement après le travail, on a eu les premières plantes depuis 25 ans et on avait une quinzaine de plantes qui ont posé presque 2000 graines dans la banque de graines. Donc, on a rechargé la banque de graines après une intervention assez simple. Mais, on a remarqué chaque fois qu'on a essayé de restaurer des populations d'Amazonie et Malizma, quand on intervient, il y a une réponse assez impressionnante tout de suite. Mais petit à petit, la population déclinant encore et même si on intervient répétitivement, chaque année, la population ne tient pas bien et on ne sait pas pourquoi. Et on ne sait toujours pas pourquoi. Ici, le gardien, le garde du réserve, chaque année, il amène des bénévoles qui viennent sortir un peu du sporganium qui poussent là-dedans et ce qu'il fait, il met le thé à un bout, les sandwichs à un autre et le, je ne sais pas, la voiture à un autre. Alors, chaque fois, il doit traverser le mar pour pouvoir gagner du thé ou quoi que ce soit et donc, ils piétinent eux-mêmes le mar et ça marche très très bien. L'année prochaine, j'attends que la sécheresse, le fait que le mar est complètement sec, ça va renouveler la population et ça serait bénéficial, je pense. Alors, il ne faut pas tout lire, mais dans la table principale, la partie principale de la table, le verre ça veut dire qu'il y avait du damazonium et sans gestion, la liste à gauche c'est la liste des stations, le jaune c'est il y avait du damazonium et on a géré l'habitat, le gris on a géré l'habitat il n'y avait pas de réponse de damazonium et la ligne vers le bas où il y a du rouge c'est le nombre des plantes confirmées et vous voyez que normalement il y a une liaison entre la gestion et le nombre de plantes mais à chaque coup ça dure très très peu de temps et on a c'est vraiment la question qui nous reste qui est la plus importante pour la conservation de damazonium et l'isema surtout en Grande-Britagne c'est qu'est-ce que c'est le mécanisme qui fait que la population ne dure pas même si on gère répétitivement alors la plupart des dénommements de population ont été basés sur le nombre des plantes mais on a remarqué qu'il peut y avoir des plantes de toute petite taille de 3 cm haute avec une fleur qui fait 8 pousses je crois que c'est ça et là-dedans il y a 2 graines donc on a peut-être 16 graines sur une plante à l'autre bout il peut y avoir une plante avec une quarantaine de fleurs chacun produit 16 graines et donc on a plus de 600 graines par une plante donc c'est pas la peine de dénommer des plantes et sur les plantes annuaires ça marche toujours et c'est pas la peine de dénommer des plantes annuaires alors on a essayé de dénombrer le nombre des graines déposées potentielles déposées par chaque plante alors oui je l'ai mis en français donc ça devait être assez évident alors vous voyez que l'estimant pour Black Park 64 plantes 55 000 graines dans la banque de graines et c'est un travail assez long mais je crois que c'est beaucoup plus informatif que d'autres façons de nommer alors je sais combien oui je sais combien de temps il me faut pour parler en anglais mais en français j'ai jamais fait donc aucune idée alors ça c'est le dernier je crois la raison pour laquelle je suis venu ici pourquoi je vous parle est que j'ai pu établir et maintenir des contacts en France avec les gens surtout dans l'eau l'Aquitaine l'eau de la Loire mais j'ai un manque d'informations sur l'état de la conservation de Damazonium et l'Isma en sud de la Loire entre l'Aquitaine et le vallée du Rhône dans le Méditerranéen il y a une autre espèce Damazonium polyspermum et je n'ai pas pu confirmer où est la ligne de différence entre les populations de polyspermum et l'Isma alors de ce que je sache enfin je suis confiant que vous avez l'information mais j'aimerais beaucoup pouvoir compiler l'information que vous avez dans le plan d'action mondial pour l'espèce alors c'est ça merci bien je voudrais souligner que Richard Lansdon nous le connaît depuis 2013 nous puisqu'il nous a fourni des magnifiques photos de calitriche pour l'atlas de la Flore Lorraine donc les photos qui sont dans l'atlas de la Flore Lorraine sont de Richard Lansdon voilà donc nous avions eu déjà pas mal d'échanges entre nous par mail voilà maintenant on peut poser quelques questions oui oui alors Marie tu passes ça mais là devant tout devant il y a quelqu'un ah bah là-haut d'abord bon d'accord d'accord là-haut alors ensuite là Christophe Giraud merci beaucoup pour cette présentation très intéressante parce que comme vous l'avez dit il y a aussi une problématique en France sur sur d'Amazonium Alisma ou Polyspermium en Méditerranée je me demandais si on connaît la profondeur de germination des graines de cette espèce parce que souvent ces espèces de vases temporairement exondées font des graines de petite taille donc qui vont germer uniquement dans les premiers centimètres voire premiers millimètres de de la vase ce qui fait que si par exemple on a de la terre ou des choses comme ça qui vont venir dans les processus d'atterrissement de ces vasières ça pourrait expliquer pourquoi ensuite on a un déclin si les graines se retrouvent enfouies plus en profondeur on sait que une épaisseur de moins de trois enfin moins de un centimètre des feuilles d'arbre peut empêcher ces espèces de germer la meilleure étude que je connais c'est sur des mouillères en France où ils ont étudié ils ont montré qu'avec le tournement du sol même si la plupart des graines se trouvent dans les premiers centimètres du sol la mélange des anciennes graines et des graines récents souvent stimule la germination et je suis d'accord que c'est une possibilité mais dans les habitats où on a intervenu on a tourné le sol donc normalement ça ne sera pas une des explications pour le manque de germination donc on les a tournées normalement il y aura des graines qui ont été mis en profondeur plus plus de profondeur et des autres qui ont été menées en haut quoi aux surfaces mais je crois qu'un des grands problèmes menés par les arbres dans les mâles tempéraires c'est la déposition des feuilles sur les graines qui les empêchent de germer est-ce que ça c'est une réponse ça marche oui d'accord ok allez-y juste un petit détail j'ai aidé un peu Richard sur ces questions là il a parlé de l'Ukraine moi je donne des cours à des élèves ukrainiens de l'université catholique ukrainienne j'ai demandé à Yaroslav qui est un de mes étudiants de faire une recherche sur l'Ukraine mais c'est dans la région de la Crimée d'abord il n'a pas répondu premièrement il n'a pas répondu puis deuxièmement c'est dans la région de la Crimée où il y a des combats actuellement donc je pense que pour le moment on peut faire une croix sur des données pour cette plante en Ukraine ça c'est peut-être dans le futur mais oui en Ukraine actuellement on ne sait pas ce qui se passe et les gens que je connais là-bas ils n'ont pas l'opportunité de faire quelque chose mais il y a plusieurs régions où il y a des problèmes qui peuvent parler ça bien oui à vous c'est Jean-Marc oui je vois bon vas-y Jean-Marc alors en ce qui concerne le sud de la Loire j'ai assisté personnellement malheureusement à l'effondrement du damazonium dans la dombe bon il était commun dans les années 90 et il a pratiquement disparu disons qu'aujourd'hui on a des résurgences de quelques individus les bonnes années et puis c'est tout alors ce qui est étonnant c'est qu'ils poussaient sur des grèves avec pas mal d'autres plantes rares des lindernia procomens limosella aquatica et latine hexandra etc et ces milieux n'ont pas changé oui les milieux sont toujours là et les espèces compagnes sont toujours là il y a autant de limosella autant de lindernia qu'avant mais il n'y a plus de damazonium donc je me demandais si ça orienterait pas vers une action spécifique d'un parasite d'un prédateur quelque chose ça pourrait expliquer aussi le déclin après restauration d'une station parce que la plante fonctionne tant que son prédateur n'est pas là et ensuite le prédateur arrive alors un insecte un champignon je ne sais pas une bactérie mais est-ce que ce serait pas un domaine de recherche qu'il faudrait creuser c'est possible moi je n'ai je n'ai pas trouvé d'explication comme tu dis les habitats ils sont toujours même en Brène dans la Brène où je le connais assez bien il y a de moins en moins des stations sans raison évidente et c'est quelque chose qu'il va falloir essayer d'établir j'ai essayé de démarrer une étude de doctorat là-dessus mais on avait trouvé de l'argent mais on n'a pas trouvé un étudiant qui s'intéressait mais on va continuer à essayer de résoudre ce problème bien alors qui voilà alors Micheline merci Richard ça m'encourage pour ma présentation demain alors est-ce qu'il y aurait un lien une relation entre le niveau trophique des mars par exemple la marque vous avez déployée enlevé les arbres mais le niveau trophique a peut-être augmenté un peu ça a l'air d'habiter des endroits un peu mesotrophes au moins c'est possible je crois que c'est la concurrence qui est soutenue par l'éutrophisation si tu veux donc on sait que la plante ne tient pas du tout pas bien les herbes qui poussent dans l'eau et c'est possible qu'il y a aussi la allolopathie donc on sait qu'il y a des graminées qui suppriment la germination des autres plantes et donc c'est possible que l'éutrophisation de la pluie même pourrait encourager les plantes les graminées et les graminées peuvent supprimer la germination sur les sites où on a intervenu ce n'est pas possible parce qu'on a piétiné on a tourné le sol et donc il n'y avait pas de enfin il y avait très peu de graminées et normalement il n'y a pas de sauf s'il y a une réaction chimique je ne vois pas comment l'autorisation pourrait pourrait supprimer la plante dans cette situation mais là une réaction chimique est aussi possible franchement je suis je n'ai aucune idée je n'ai pas pu avancer ma compréhension de ça parce qu'il y a des plantes qui tolèrent moins le niveau de phosphore ou d'azote moins je n'arrive pas à entendre il y a des plantes qui tolèrent moins le niveau de phosphore justement en elles-mêmes elles ne tolèrent pas mais je ne pense pas que c'est ça c'est possible encore une question attendre un petit peu voilà je suppose que vous avez fait des tests de germination ex situ et que ça n'a pas fonctionné donc c'est une plante qu'on peut faire pousser comme je ne sais pas comment ça se dit en français j'allais bien là mais je suis en panne ils ont réussi à un point c'était presque gênant à Weasley donc ça fait partie de Q c'est le Millennium Seed Bank ils ont fait un essai parce qu'ils pensaient peut-être les introduire en vente comme plantes pour les mâres de jardin ils ont fait pousser ils avaient des milliers des milliers de plantes ils ne savaient pas quoi en faire et donc c'est encore une espèce il y a pas mal d'espèces qui poussent dans des mâres temporaires qui sont comme ça dès qu'on les enlève du lieu naturel ils poussent comme des mauvaises herbes mais en lieu naturel et je pense que c'est la concurrence qui les influence mais ça c'est la spéculation voilà merci bien applaudissements c'est la concurrence et on il y a c'est la concurrence comme ça c'est la concurrence Sous-titrage FR ?